Hey girls and boys, what's up ? Non je n'ai pas parlé du tout, les cheveux j'ai juste un chignon sur la tête Les cheveux sont là, excusez-moi mais on peut pas être au top tous les jours Qui dit rouge à lèvres, rouge je ne le dis pas à la vidéo de Noël du coup vous avez bien pensé Mais c'est un peu en lien parce qu'aujourd'hui je vais vous parler de mes projets 2019 Oui Julie il est presque fin, il est, il est fin janvier Tu nous parles de tes projets 2019, t'as pas un peu de retard ? Oui oui j'ai du retard, excusez-moi J'ai déjà filmé cette vidéo, j'ai dû la refilmer parce que c'était pas top etc Donc excusez-moi beaucoup du retard de mon nouveau post de vidéo la semaine passée J'espère que la vidéo vous plaît Alors ma première résolution est en lien avec Youtube J'aimerais pouvoir poster mes vidéos vraiment le mardi à 21h Alors des fois c'est pas de mon ressort parce que la connexion wifi est assez lente ici vraiment Normalement ça va changer fin février Donc là je pourrais être plus à l'heure Mais c'est aussi une question d'organisation chez moi Parce que si je les pré-publie, je prévois qu'elles soient publiées à cette heure-ci, elles se publient C'est juste que des fois je finis le montage à 20h15 le mardi soir Donc c'est un peu compliqué pour la publier à 21h Mais que le wifi est lent etc Donc je vais essayer de toujours avoir des vidéos d'avance Que ça marche comme ça Mais dans ce cas là il faut que vraiment qu'un week-end je filme, je filme, je filme Et que j'ai toutes mes vidéos pré-filmées en fin de compte Donc deuxième résolution Un peu en lien avec la première et Youtube J'aimerais pouvoir être plus active sur Instagram Alors j'ai un peu du mal à concilier mon compte personnel Et mon compte Instagram Donc de Youtube Je sais pas toujours quoi vous postez sur Instagram J'ai vu que les sondages vous plaisaient beaucoup Donc dites-moi ce que vous avez envie comme contenu sur Instagram Histoire que je puisse vous aider Peut-être des conseils Je sais pas si vous voulez me poser des questions par exemple en privé Si c'est des questions qui reviennent Peut-être que je peux répondre en vidéo Mais si c'est peut-être plus personnel Je peux répondre en post ou je peux vous répondre en privé etc Donc n'hésitez pas à me poser des questions Non, pour pouvoir trouver du contenu A poster sur mon compte Youtube Mais je sais pas toujours quoi poster Donc ouais, dites-moi ça en commentaire Histoire que je puisse voir et puis m'améliorer Pour être plus active en 2019 sur Instagram Pardon Ma prochaine résolution c'est en lien avec le sport Et la bonne nourriture J'ai perdu beaucoup de physique Et ça m'embête vachement Parce qu'avant je faisais beaucoup de sport Et là je me suis un peu Quoi ? J'ai un peu arrêté J'ai plus trouvé le temps en fait pour le sport Et j'aimerais bien retrouver le temps dans mon programme Pour en faire plus Des fois je suis motivée Et au moment d'y aller Je me dis oh non flemme etc Donc je sais pas Quelqu'un peut-être pour faire du sport avec moi Pour me motiver Je sais pas Faudrait que je trouve une solution à ça Et puis aussi Avoir une alimentation plus saine Je mange déjà bien de bas Je mange déjà beaucoup de légumes Beaucoup de fruits Mais mon problème C'est un peu les sucreries Ça comme ça Les pâtisseries etc Je suis une très très grande gourmande Et du coup j'aime bien manger De tout salé, sucré etc Donc ouais Mieux d'avoir une alimentation un peu plus Un peu plus saine On va dire ça comme ça Avec un peu moins d'écart Un peu en lien avec la précédente En fait j'aimerais me limiter A un Starbucks par semaine Pour l'instant je tiens Je tiens pour l'instant C'est vrai que depuis 10 janvier Mais pour l'instant j'arrive De base c'était le vendredi soir Maintenant c'est le lundi au re-midi Si vous voulez savoir Je me dis c'est mon petit péché mignon de la semaine Et pour l'instant j'arrive encore à tenir Mon alimentation et mon truc Avant de ne pas trop manger Manger mieux etc Beaucoup Beaucoup moins sucré Mais jusqu'à quand ça va tenir On espère un an Jusqu'à 2020 je referai Et puis j'essaierai de continuer ça Mais pour l'instant oui j'arrive bien Une de mes dernières résolutions En fait c'est de mieux m'organiser J'ai imprimé des nouveaux plannings Je me suis fait des plannings de la semaine Du mois De la journée Pour arriver un peu à concilier tous mes trucs En fait le travail, l'école Le sport justement Et Youtube Comme ça ça me permet d'avoir aussi des temps Ou peut-être que je peux regarder M'occuper Regarder une nouvelle série sur Netflix Etc Des jours où je me laisse un peu tranquille Spontanée Comme ça ça me permet d'arriver à tout faire En fait d'arriver à faire toutes mes tâches Et d'être contente de moi à la fin de la journée Parce que des fois quand on se dit Ouais je fais ça je fais ci Mais pour l'instant tu fais pas la moitié Et puis voilà J'ai un petit système de carré Comme ça je le coche Mais je pense que vous connaissez Et comme ça je me dis Ah j'ai réussi à tout faire aujourd'hui J'ai réussi à bien m'organiser cette semaine Et à faire toutes les choses que j'avais besoin de faire cette semaine Et puis je vous le conseille vraiment C'est tout simple en fait Il faut juste mettre les jours de la semaine Toutes les choses que vous avez à faire Et ensuite mettre dans chaque jour Bah ce que vous pourrez faire Sans exagérer bien sûr Des fois il vaut mieux en mettre pas assez Et puis après tout d'un coup on a du temps libre Etc Pour vos passions Ou voilà Alors ensuite Je vais vous parler de mes projets 2019 Alors j'ai déjà des petits projets on va dire J'ai envie de me remettre à la guitare Parce qu'en fait j'ai fait des cours de guitare Et j'ai un peu arrêté Et puis je me suis rendu compte qu'avec ces gens C'était pas possible J'ai pas vraiment eu le temps En fait Comme le sport j'ai plus trouvé le temps de le faire Et ça me manque en fait d'avoir une source d'expression On va dire ça comme ça J'ai aussi l'écriture J'écris beaucoup de sortes de nouvelles De textes Ça me permet de me libérer Mes émotions soient sur le papier On peut dire ça comme ça C'est vrai qu'il me manque cet aspect musical Parce que déjà avec mes copines Quand on se retrouve on chante tout ensemble On sait presque toutes faire de la guitare C'est vraiment cool Et moi je suis bas de mes ongles Je suis là Je peux plus faire de la guitare Donc voilà J'étais en train de choisir Entre contenu de mes ongles Ou faire de la guitare Deuxième petite chose Petit projet de 2019 J'aimerais bien faire un stage de photographie Pour perfectionner ma prise de photo Peut-être aussi Parce que je pose aussi J'aime bien être derrière Et devant l'objectif en fait J'aimerais vraiment mieux Savoir mieux prendre des photos Parce que j'ai un peu appris sur le tas Oui j'avais l'option mythique OCO Mais ça nous apprend pas grand chose finalement Ça nous apprend un peu les angles Etc Comment mieux prendre pour avoir cet aspect là Etc Mais finalement c'est pas vraiment un cours de photo en soi Ça me plairait beaucoup en fait D'en apprendre plus sur mon appareil photo Et de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités Que peut-être maintenant je ne connais pas Et qui pour après me servir Pour prendre des photos de meilleure qualité Et voilà J'ai un très 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 grand projet Qui va se réaliser en 2019 et 2020 Un rêve de petite fille en fait Un rêve de toujours qui devient réalité Je vais partir un an à l'étranger en fait Pour apprendre l'anglais Normalement aux Etats-Unis je l'espère Mais ça peut aussi être au Canada Comme en Australie ou en Nouvelle-Zélande Ça dépend tout Je rêve de ça depuis toute petite A vrai dire Je sais même pas Mais spécialement depuis 6 ans De vivre ça en fait Et surtout que j'adore l'anglais C'est une langue qui me passionne Je la trouve belle etc Je suis pas très forte pour l'instant C'est pour ça que je pars d'ailleurs Pour le perfectionner Et puis j'aimerais bien devenir bilingue finalement Mais ça c'est dans le futur quoi On sait pas du tout Mais voilà Pour l'instant j'ai pas trop trop d'infos Mais je pense que ça peut aussi être intéressant pour vous Étant donné que je serai là-bas Donc je vais bien sûr pas arrêter Youtube Je vais vous faire peut-être du contenu différent Vous faire peut-être apprendre des choses De où je serai en fait Ça dépend de où je vais Et je pense que ça peut être pas mal pour vous aussi Je ferai peut-être plus de vlogs Maintenant que j'ai investi dans du matériel de vlog Et dans Youtube tout spécialement Je veux dire que j'ai mis de l'argent dans Youtube J'ai vraiment hâte Je suis l'excité d'y être Ça fait longtemps que j'attends ça Et je suis vraiment heureuse de le faire Même si j'ai 2-3 craintes Mais je pense que c'est normal quand on part un an Vraiment 12 mois Et voilà En vous faisant une des premières vidéos de 2019 Et en faisant un point Et en commençant bien cette année en fait En vous parlant de mon année tout simplement Qui va arriver J'ai un point d'honneur à remercier toutes les personnes Qui m'ont soutenue en 2018 Quand j'ai ouvert ma chaîne Qui m'ont soutenue dans tous mes projets Dans tous mes trucs farfaitus Alors que quand j'ai dit Ah je vais ouvrir une chaîne Youtube Et il y a tout le monde qui m'a fait Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi tu fais ça ? Ça à quoi ? Et puis il y a des gens qui étaient toujours là Et qui sont toujours là à présent Je voulais spécialement remercier mes potes en fait Elles se reconnaîtront Et qui sont toujours là derrière la caméra Et qui sont toujours là à regarder mes vidéos A dire Ah ça c'était bien Ah ça j'ai un peu moins aimé Et puis Et puis j'adore ça J'adore le fait qu'on soit honnête avec moi Et qu'on me dise ce qui va Mais aussi ce qui va pas Pour que je m'améliore Et toutes les personnes en fin de compte Qui m'ont aidé Et qui me poussent plus haut en fait Et qui m'aident à m'améliorer De vidéo en vidéo De tournage en tournage Etc Donc Je remercie tous Tous ceux qui sont présents sur la chaîne Sachez que je vous aime Mais fort 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 Et que grâce à vous Je peux continuer ce que je fais Et j'adore ça Donc voilà J'espère que je vous Enfin que je vous plais C'est un peu bizarre de le dire comme ça Mais que Que ce que je fais Ça vous plaît toujours autant Et que si vous avez des vidéos Vous avez envie de changement Il y a quelque chose qui va pas Mais dites le moi Comme ça je ferai tout pour Pour essayer de M'améliorer Et que ce soit mieux pour vous Voilà J'espère que cette vidéo Vous aura plu Et que mes projets Etc Vous auront inspiré Ou j'en sais rien On va peut-être donner des idées En attendant mardi prochain Je vous souhaite une bonne semaine Prenez soin de vous Kiss kiss Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz